Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, quelqu'un va devoir m'expliquer à quoi joue notre président Emmanuel Mac-Macronus. Ah oui, c'est fou, son comportement devient vraiment suspect. Moi j'ai ma petite théorie, d'après moi, tous les macronistes sont en train de nous faire un chat perché géant. Et oui, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on les voit, ils sont tous perchés. A commencer par le patron, Macron. Ah, lui c'est le plus perché d'entre tous. Il a de grandes chances de le gagner ce chat perché. Au fond pour moi c'est simple, le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores selon leur agenda viendront dévorer. Assumons cela, voilà. Attends, Manu, c'est pas sérieux, c'est qui qui t'a écrit ça ? Et on est des herbivores qui vont devenir des carnivores, qui vont muter en omnivores. C'est bon, on a compris, tu t'es regardé Jurassic Park hier soir. Mais détends-toi Manu quand même, ce que t'es en train de raconter n'a aucun sens. On en revient à ma question, qui t'a écrit ça ? Manu, Manu, écoute-moi, il faut le virer. Là ça suffit, c'est du sabotage ce qu'il est en train de te faire. Non, non, je suis désolé Manu, tu es président de la République, tu ne peux pas, tu ne peux pas dire n'importe quoi comme ça. Moi je veux bien, il y a le chat perché, tout ça, tout ça, t'as envie de gagner. Mais on a une réputation à tenir à l'international là, c'est quoi ça ? Si le monde est vraiment comme tu viens de le décrire, on est déjà foutu. Manu, écoute bien, un herbivore ne peut pas devenir un carnivore. Un carnivore ne peut pas devenir un omnivore. Ah non mais les gars, j'en suis là, à faire des cours de sixième au président de la République. En même temps, si les gars bossaient un peu plus et que c'était pas ambiance colonie à l'Elysée, peut-être qu'ils nous fourniraient quelque chose à se mettre sous la dent. Mais non, regardez-moi ça, ça ronfle à l'Elysée. Mais c'est Cyril Hanounaou et Emmanuel Macron. Hum, il s'est cru à la MJC, cet enfoiré ! Choqué, je suis choqué, je suis choqué, il est en train de faire un ping-pong avec je sais pas qui, j'ai même pas envie de savoir c'est qui. Attention hein, que le président fasse un ping-pong, ça me dérange pas, il peut faire un ping-pong, c'est un homme. Mais devant toutes les caméras du monde, ça suffit encore une fois. Tu nous fais passer pour des bras cassés là, tu nous fais passer pour des ronfleurs. Notre pays est en train de couler, notre président joue au ping-pong. Non, c'est bien, c'est bien. Et pour rester dans le thème des macronistes qui font n'importe quoi, maintenant je vais vous montrer Anne Jeuneté, vous la connaissez ? C'est elle là, les amis. Et attention, c'est une personne très importante pour vous. Je vous présente notre ministre de l'éducation, messieurs-dames. Ah oui, 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 elle va décider personnellement de ce qu'on apprend à vos enfants. Le problème ? Bah je vais vous l'expliquer le problème. Elle a le quotient intellectuel d'une candidate de télé-réalité. Non, franchement, c'est trop, c'est trop. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. On m'a demandé de te saluer très chaleureusement devant les caméras pour montrer qu'on fait des choses ensemble. Oh là là, non mais regardez la tête de Gabriel Attal, vous savez ce qu'il est en train de se dire ? Quel boulé, mais quel boulé celle-là ! Franchement, les amis, comment elle a pu atteindre le poste de ministre de l'éducation nationale d'un pays tout entier sans comprendre que ce qu'elle vient de dire à voix haute devant les médias, c'est problématique ? Voilà, elle n'a aucune idée de comment le monde tourne, mais elle va éduquer nos enfants. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal ? Pourquoi vous nous faites ça ? Et surtout, maintenant je vais poser la vraie question importante, quand tu dis « on m'a demandé de venir te saluer chaleureusement », c'est qui ce « on » ? Qui est-ce qui t'a demandé ça ? Mais pourquoi personne ne lui demande ? Moi ça m'intéresse, il y a des gens qui demandent à notre ministre de l'éducation d'avoir des comportements. C'est quand même bizarre, c'est quand même suspect, je sais pas, il y a quelque chose à creuser, non ? Bon, et alors on a aussi le ministre de l'économie sortant, Bruno Le Maire. C'est vrai que lui, il nous a bien escroqué les amis, ah oui ! Un tour de magie. L'autre a fait un trou dans notre budget, comme on n'en a jamais vu. Et en plus de ça, il l'a caché, voilà, il nous a caché qu'il y avait un trou dans le budget. À nous et au gouvernement. Donc bon, il est temps maintenant, Bruno, de passer en commission et de t'expliquer. Et j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous raconter. Comment va-t-il se justifier ? Alors je suis particulièrement heureux qu'on aille au fond de ce point. Ça n'est pas préoccupant qu'il y ait une étanchéité totale. Il y a, parlons de ce formidable ministère de l'économie et des finances, et des règles qui s'y appliquent. Donc, il y a un certain nombre de murs que je recommande de maintenir et de cloisons étanches entre le ministre et un certain nombre de services que pour le bien de la démocratie française, je recommande de maintenir. Il y a un mur, effectivement, entre l'évaluation des recettes et la décision politique. Pour éviter toute manipulation, ce serait trop facile de dire, mais attendez, les recettes, ça va être 10, ça va être 15. Allez, poussez les recettes, ça va nous éviter de faire des économies trop importantes. Je considère que le fait que les recettes soient établies par la Direction générale du Trésor, le concours de la Direction générale des finances publiques, des douanes et la Direction de la Sécurité sociale, sans que le ministre ou le cabinet s'en mêlent, est une bonne chose pour la salubrité du débat public et l'indépendance à la définition des recettes. – Et là-dessus, pardon. – Mais je vais revenir sur les améliorations possibles. Il y a des améliorations possibles néanmoins, mais en maintenant cette étanchéité. Deuxième exemple, en matière de fiscalité, contrairement à ce que certains redoutent, croient ou craignent, il y a une étanchéité totale. En cette année d'exercice de mes fonctions de ministre de l'Économie et des Finances, jamais aucun dossier fiscal n'a été porté à ma connaissance. Je pense qu'il est sain qu'il y ait une étanchéité totale entre le traitement des dossiers fiscales personnels et le ministre de l'Économie et des Finances. Parce que quand ça n'a pas été le cas, je ne suis pas sûr que la démocratie en sorte grandit. Troisième exemple de mur étanche, c'est les services de renseignement de la douane. Quand la douane ou mes services de renseignement travaillent sur du trafic de drogue, le ministre n'est pas informé de certaines sources, de certaines perquisitions, et c'est mieux comme ça. Donc oui, il y a dans le ministère de l'Économie et des Finances, pour l'indépendance du travail administratif et son efficacité, des cloisons que je recommande de maintenir. Mais il se moque de nous, c'est comment ? Je ne sais pas, il est là avec son histoire de mur étanche. Bruno, tu nous as arnaqué, tu nous escroques. Il est maintenant l'heure de payer. Non, ce n'est pas comme ça ? C'est bon, moi ça me fatigue, on va mettre des années, peut-être des décennies, peut-être même plus d'un siècle, à se relever de ce que cet homme a fait. Et il est en train de nous faire des diversions à coups de mur étanche. Allez, non mais ils sont tous fatigués, c'est pas possible. En fait, on est devant un gouvernement qui a fait des trous de milliards. On parle de mille milliards, c'est pas un truc de faux. Mille milliards, comme dans Tintin. Mille milliards de mille sabords, bah là c'est mille milliards de mille escrocs. Et il n'y a pas de fautif, voilà, c'est la Macronie qui est fautif, mais il n'y a pas un seul responsable dans la Macronie. C'est quand même fou. Ni le président, ni le ministre de l'économie ne peuvent être tenus responsables de ce scandale. Ah d'accord, et pendant ce temps-là, nous on fait quoi ? Eh ben on broute toujours de l'herbe. Bon, et maintenant je voulais vous montrer cet extrait. Vous allez voir, il est plutôt intéressant. On va nous parler de ces magouilles, justement, que ce gouvernement a fait depuis qu'il est en place. Un petit résumé d'une minute trente qui ne peut pas nous faire de mal. Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler deux ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes. Et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy ? Des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL ? Le plus grand milliardaire dans les médias, avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent, contre leur gré, de la propagande 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais voilà les amis, voilà où on en est. La télé publique est gangrénée, la télé privée est gangrénée. Et nous on est là, à chaque fois qu'on regarde un truc, quelqu'un essaye de nous laver le cerveau. Tout ça dans un seul et unique but, sans mettre plein les poches. Voilà, que ça soit Macron, que ça soit Bolloré, CNews, TF1, tous, objectif, jackpot. Par exemple, quand Macron nous supprime la redevance télé, mais continue à la verser, sans nous le dire. Et que ce petit malin prend l'argent sur nos impôts, qu'est-ce qu'il se passe les amis ? Eh bien c'est très simple, il y a un budget de 5 milliards de plus sur nos impôts, donc ils augmentent les impôts. Et quand on augmente les impôts, on fait une fourchette, parce qu'on sait pas combien on va tirer. Et je peux vous parier qu'il a tiré beaucoup plus que 5 milliards grâce à cette augmentation. Donc, l'écart qui s'est créé, c'est du bénéfice ! Voilà comment ils se mettent de l'argent dans la poche. Et quand ils vont donner 170 millions à la plateforme Salto pour la créer, mais qu'est-ce que vous croyez ? Il y a au moins 50 millions dans cette somme qui a fini directement dans la poche d'intermédiaire. Et à chaque fois c'est pareil, eux ils s'engraissent et nous on peut rien faire. Oh les copains ! Pour les JO, ils nous ont dit, le budget était de 3 à 5 milliards. Voilà, ils ont une fourchette de 2 milliards. Ils sont quand même en train de nous dire dans le blanc des yeux, on ne sait pas si on a dépensé 5 ou 3 milliards. Du simple au double, et on parle en milliards. Mais allez, vous vous en êtes mis plein les poches, ça se voit. C'est quoi ces budgets ? Moi je vous le dis les amis, il y en a qui ont dû devenir millionnaires juste sur l'opération des JO. Voilà, en n'en faisant rien du tout, en ne proposant aucun service. C'est bien ça qu'il faut que vous vous rentriez dans la tête. En faisant l'intermédiaire. Bref, pour conclure, et si on devait résumer la Macronie, je dirais que c'est une belle équipe d'incompétents, qui n'est compétent que dans un seul domaine messieurs dames. Vous prendre votre argent. Voilà, et moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on ne l'oublie pas. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir.